Je fais une vidéo pour m'adresser à nos frères camerounais qui sont actuellement sur la terre de l'hospitalité qu'est la Côte d'Ivoire pour la Cannes qui a été organisée dans ce pays-là. Vous savez mes frères camerounais, mes chers frères influenceurs ou alors créateurs de contenus camerounais qui sont en Côte d'Ivoire actuellement, on voit ce que vous faites. On en parle, on en parle doucement, mais on voit ce que vous faites. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous-même vous faites, mais on voit. Moi j'aimerais vous dire, après la Cannes, la Cannes, vous allez rentrer au Cameroun. Après l'indice et mardi, il n'y a rien qui ne finit pas. Faites ce que vous faites là-bas en Côte d'Ivoire, vous allez rentrer au Cameroun. Je suis d'accord avec le fait qu'on dise que la Côte d'Ivoire est développée, ça c'est un peu un problème pour moi. Je connais ce qu'il y a au Cameroun, j'étais au Cameroun, j'ai vécu presque la grande marge de ma vie au Cameroun. Je ne suis jamais allé en Côte d'Ivoire, mais je crois que la Côte d'Ivoire c'est un pays d'hospitalité, c'est un pays chaleureux, c'est un pays accueillant, c'est un pays qui se bat pour sortir sa tête de l'eau, c'est un pays émergent. C'est l'un des pays qui vraiment touche un peu au développement en Afrique, il ne faut pas qu'on se manque. Mais vous, nos frères Camerounais, je vais citer vos noms, Robinson Pifo, premièrement, Klonodjon Jala et Tchig Dengue, vous trois particulièrement, vos vidéos font mal au Camerounais, je vous explique pourquoi. Pas parce que vous êtes en train de mentir, c'est vrai, c'est net, le Cameroun a beaucoup de problèmes, on a beaucoup de problèmes chez nous, ça c'est clair, c'est net. Mais arrêtez s'il vous plaît de dénigrer le Cameroun, le Cameroun ne vous doit rien, le Cameroun ne vous doit rien. Vous n'avez pas besoin de descendre le Cameroun pour pouvoir élever un autre pays. Si vous aimez la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire c'est votre pays de cœur, si la Côte d'Ivoire c'est un pays que vous affectionnez autant, si la Côte d'Ivoire c'est un pays que vous aimez tellement, faites des vidéos pour dire que la Côte d'Ivoire c'est un très bon pays, on va regarder sans problème. Mais le problème qu'on a, c'est le fait que lorsque vous évoquez le nom de la Côte d'Ivoire, ça ne peut pas manquer que vous évoquiez également le nom du Cameroun, mais en mal, pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous faites ça ? Oh, ça c'est même payé pour faire ça, je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous êtes capables d'aller filmer la chapelle de Yamoussokro, vous êtes capables d'aller filmer les goutons de Youpukan, de Kokoti, je ne sais pas. Vous êtes capables de faire tout diable de vidéos que vous voulez, il n'y a pas de souci. Personne ne perd votre connexion, mais arrêtez de salir le Cameroun. Parce que vous ne le voulez pas, vous êtes la fenêtre par laquelle on voit le Cameroun. Lorsque des Camerounais s'assez sur les chaises pour dénigrer leur pays par rapport à un autre pays, juste parce qu'ils sont le pays là, vous vous apparaissez comme des lèches potes. Il ne faut pas que je vous mangue, c'est le mot adéquat. Ce que vous faites là, c'est parce que vous voulez gagner la sympathie des Ivoiriens, vous voulez gagner la sympathie des Congolais, comme j'ai vu l'autre jour, j'avais commencé à faire une vidéo pour dire qu'il y a quoi après. Bref, si vous voulez gagner la sympathie de ce peuple là, vous n'avez pas du tout besoin de salir votre propre pays. Parce que je le dis et je le répète, après la calme, vous allez rentrer au Cameroun, vous allez vivre dans ces conditions là. On prie tous, on parle tous pour que le Cameroun change. Nous tous voulons que notre pays soit émégent à l'horizon 2013 comme notre papa, qu'on lui avait dit. Nous tous on le veut. Mais quand on voit vos vidéos, on ne comprend pas le but, on ne comprend pas ce que vous cherchez. Oh, le Abidjan, je ne sais pas. Est-ce que vous avez vu un Ivoirien s'asseoir sur sa chaise, porter son tabouret s'asseoir, pour comparer son pays, déjà pour comparer son pays, en insultant son pays et en élevant d'autres pays, que tu sois malien, que tu sois guinéen, que tu sois de n'importe quel pays au monde, tu ne peux jamais venir devant un Ivoirien et insulter son pays, il n'accepte plus. J'ai vu le challenge que les Claudions d'Alabog, tu s'appelles comment là, celui-là qui dégueille là. Bref, que le type Dengue a fait sur sa page, avec les Ivoiriennes, où les Ivoiriennes insultaient le Cameroun, il n'acceptait. Il a dit, tu ne peux pas voir ça chez les Ivoiriennes, c'est ça qui me fait mal. Vous apparaissez comme des personnes qui ont absolument besoin d'une approbation Ivoirienne. Mais on est clair que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est de tous ses jours, il n'y a pas de problème. Mais arrêtez un peu, on en a marre de voir cette vidéo-là. On en a marre qu'à tous les coups. Si vous voulez dire un truc, c'est forcément en représente le Cameroun. Non, vous n'avez pas besoin de ça. On ne vous demande pas de dire que le Cameroun est développé ou qu'il y a des gouttes dans la douleur. On ne vous demande pas de dire ça. Laissez le Cameroun en fait déposer un peu. Si vous n'êtes pas capable de parler des problèmes réels du Cameroun sans faire le fond de notre pays, déposez. Laissez. Suivez la canne. Valorisez la Côte d'Ivoire, c'est propre. Il n'y a pas de problème. Mais déposez un peu le pays, déposez un peu le Cameroun comme ça. Pardon. Si vous n'êtes pas capable de faire les vidéos, vous dites qu'on a marre de le prix du camurin, on a marre de le prix du pain. La vie va mal. Les choses sont chères. Laissez. Laissez. Ça fait mal qu'on voit ça. Ça fait mal parce que vous ne le voulez pas. Vous êtes des Camerounais et vous représentez le Cameroun. Je ne sais pas si pour intégrer ça, c'est tellement compliqué. Ça fait mal. Ça fait mal. Et vous apparaissez comme des gens qui sont là pour lécher les bottes dans l'espoir de passer à 8h30 à midi. Dans l'espoir d'avoir un peu d'argent ici. Dans l'espoir d'avoir un peu des abonnés ici. Dans l'espoir d'avoir un peu des likes. On sait que le Camerounais déjà à Nivoy, ils ont payé beaucoup. Ils sont fiers. Mais arrêtez, s'il vous plaît, de dénigrer le Cameroun. Pardon. On vous en supplie seulement. On vous en supplie seulement. Merci beaucoup. Pourquoi nous ? Pourquoi nous ? Qu'est-ce que nous, on a fait ? Nous sommes maudis. Nous sommes maudis. Nous, on va passer notre temps à souffrir, à se plaindre. Avant de rester à la maison, on savait que non. Nous, on n'a pas le travail. On ne sait pas. Au moment, on peut regarder les films. On regarde la télé. Maintenant, même le courant a déjà trouvé le travail. Avant nous. Le courant, pas le matin. Ça revient le soir. Et parfois, ça revient le soir. Comme ça, ça a déjà trouvé les heures supplémentaires. Ça se prolonge. Un répétiteur comme moi. Je vais donner les coups comme moi. Je n'ai pas dans le noir. Je n'ai pas voulu acheter le pétrole. C'est rare. C'est rare. Est-ce que c'est normal ? Moi, je me suis fait mépriser par un policier. Parce que j'avais le récépissé. Alors que les cartes ne sortaient pas. Un an et demi avant le récépissé. Même quand tu vois au commissariat, vous prologer, on te demande encore quelque chose. C'est normal. Les cartes ne sortaient pas vite. Mais les passeportes sortaient vite. Parce que vous voulez nous envoyer au Canada. Vous voulez nous envoyer au Canada. Et c'est l'immigration, c'est une solution pour les jeunes de ces pays. Voilà la période de la fête de la jeunesse. On va péter quoi ? On va péter quoi ? Ça va plus beau. Alors, pourquoi on n'a senti à la MS ? Pourquoi on n'a pas encore la MS ? Pourquoi on n'a pas encore la MS ? Même les barrières d'enfants, pour vous savez, ils font ces mains comme ça ? Pourquoi nous ? Passer à voir le poisson ici. Et voir le poisson blessé. Car dans tout le soir, il veut garder le reste du poisson au fricot. Le congélateur ne donne pas. Le congélateur chauffe comme le sucre. Le poisson se garde. Elle va faire quoi ? Allez, fais la prostitution. Allez, fais la prostitution. Fais la vente en ligne. On va faire quoi ? On va faire quoi ? On va m'amener au village. Elle se baille la chaîne de plantel et vient ici. Ça passe d'abord. Ça passe d'abord. Est-ce que ça passe ? On a augmenté le carburant. Pour l'augmentation du carburant, je vous comprends. Vous ne savez pas ce que ça coûte. Vous ne payez pas le carburant. Vous avez les bons. Mais pensez aux gens. Pensez à nous. Pensez à nous. On souffle. On souffle vraiment. On souffle. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. On va se voir des cédés. On ne sait que même si on passe à ne pas rien changer. Donc quand ça crie, on trouve les échappatoires. Mais nous, on ne t'empêche pas les meilleurs nos frustrations. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Toutes la nuit, tu n'arrives pas à dormir parce que le groupe est l'actogène, Dieu est responsable des nervieux. On coupe le courant, lui, là, le groupe. Regardez tous ces gilets-là dans les yeux. Ces gilets qui vous font confiance. Regardez dans quel état elle se trouve. Ceux qui ont choisi bien la facilité de devenir les musiciens, même si non pas les talents, les gros d'hôtels sont où ? Et pourquoi nous ? Pourquoi nous ? À ce moment, il y a du cœur. Il y a du cœur. L'école n'a plus de sens parce que les anciens ne travaillent plus avec le cœur. Ils sont mal payés. Ils sont mal payés. Tu fais les concours, tu fais l'information, c'est bon. Tu as dans l'intégration, c'est où ? On intègre les gens avec les yeux, avec les noms. Pourquoi vous voulez tout civiliser ? Pourquoi vous voulez nous faire croire que ce pays c'est l'enfer ? Pourquoi vous voulez nous faire croire qu'on n'a pas le droit d'être fier de tes citoyens ? Même le football. Tu les vois au stade. Ils jouent. Ils s'amusent. Ils s'amusent. Les coups de mâteau. Non. 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 Je ne partirai pas de ce pays. Parce que mon condom USB est un délai dans mon village. C'est comme ça qu'on va passer au état de vivre à Souffy. À Souffy. Mais bonjour monsieur. C'est... C'est un petit, c'est un petit. Un coucou. Vision Pro. Oui, Vision Pro. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro. Vous ouvrez ses portes du côté de Yaoundé. Au quartier Écounou. Avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro. Vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format. Toutes les dimensions confondues. Oui, Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. Un prix imbattable. Défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Écounou, à votre droite, et à 400 mètres, venant de carrossel, à votre gauche. Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28.